et salut tout le monde c'est petit ninja aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo review du HGUC full armor unicorn Gundam oui ça y est il est fini il est beau il est là il est prêt il n'attend plus qu'une chose c'est que je vous le présente voilà donc notre kit une fois entièrement assemblé avec tous ses accessoires donc là il est entièrement équipé il y a absolument tout donc on va faire rapidement un petit tour donc on a un bouclier de chaque côté sur chaque bras qui est lui-même fixé sur deux grosses gatling sur celle-ci on peut constater qu'on a la lance qu'on a ici qui est replié et qui est aussi fixé dessus ici on a donc la fameuse lance une fois déployée avec les deux lames laser on a les deux fameux réservoirs supplémentaires avec des directeurs dessus supplémentaires ce fameux bouclier en plus qui lui n'est pas déployé avec le psycho frame vous voyez qu'il est fermé et donc les deux fameux gros beam cannon et la gatling derrière voilà donc tout ça c'est vraiment l'essentiel des accessoires vous avez des petits racks à munitions supplémentaires de chaque côté sur chaque jambe et du coup on a vraiment un kit qui est super massif puisqu'on a quand même pas mal d'accessoires vous voyez la taille qui fait par rapport à ma main on est quand même sur quelque chose d'assez imposant dû notamment à ces deux gros réservoirs supplémentaires maintenant je vais entièrement le déséquiper et on va regarder un peu plus en détail ce que ce kit nous propose en termes d'articulation et d'accessoires bien entendu donc voilà notre unicorn gundam tout déséquipé donc là on a vraiment le kit de base tout simple comme vous pouvez le trouver d'ailleurs dans le commerce puisque ce kit là existe en version non full armor donc vous aurez juste les boucliers et le petit beam rifle avec enfin un bouclier c'est sûr je sais pas s'il y a les trois mais du coup c'est comme ça c'est vraiment le kit de base qui va changer en plus c'est juste au niveau du backpack donc là je l'ai laissé dessus pour vous montrer c'est ce petit support gris qu'on voit ici je vais vous rapprocher un peu l'unicorne donc voyez on a un petit support gris qui est fixé sur le backpack c'est ce qui permet la fixation de l'ensemble des équipements supplémentaires donc ici on aura les deux tanks supplémentaires là les deux petits beam cannon et au milieu ici la guetling avec le bouclier et on le verra plus en détail tout à l'heure donc ce petit kit il est relativement sympa je me suis bien éclaté à le monter il ya quand même beaucoup de pièces donc ça prend pas mal de temps et je suis plutôt satisfait du résultat il me plaît beaucoup et vous voyez que j'ai entièrement peint la psycho frame puisque celle-ci brille pas mal puisque à la base elle est rose transparente je vous renvoie vers le unboxing de ce kit donc pour réaliser ce petit effet brillant de la psycho frame ça a été très simple j'ai mis un petit coup une petite sous-couche de noir brillant du chromé et du clear red par dessus et on obtient ce résultat très shiny shiny qui me plaît beaucoup et qui me fait penser à mon super copain rémy de rémy's plamo tv que je salue au passage concernant le vifenn je l'ai également peint en doré donc pareil sous couche en noir et une bombe de peinture dorée toujours les la même gamme nuance de chez bricomarché vous en avez déjà parlé concernant les articulations on va en parler rapidement et vous allez voir qu'il est quand même pas mal articulé ce petit kit ce petit hg hop je vous rapproche le kit donc concernant les articulations on est sur du classique de hg voilà on peut lui lever les bras donc le but c'est de pas trop quand même le manipuler parce que je vous rappelle quand même que ces kits là sont quand même assez fragiles le but c'est de mettre dans la position qui vous intéresse et après on n'y touche plus il faut savoir également petite précaution concernant tous les petits marquages que vous voyez que j'ai pu déposer qui sont des stickers ont tendance à se décoller pour certains donc plus vous allez manipuler votre votre kit est forcément plus les stickers sont amenés à se décoller et si vous les perdez vous aurez plus votre marquage ce qui est un peu dommage on aura aussi la fameuse rotation habituelle voilà on va pas trop s'attarder là dessus vous avez l'habitude pour les kits les au niveau des épaules on voit que le haut bouge aussi je vais vous l'incliner vous voyez le haut de l'épaule ici la pièce qui est juste là va bouger un peu aussi ce qui va permettre des petites articulations supplémentaires vous voyez qu'au niveau des jambes on va pouvoir quand même pas mal lui écarter celle ci mais ça va bloquer à ce niveau là puisqu'après la pièce qui est à ce niveau vient bloquer sur la rotule qui est juste dessous comme vous le voyez ici voilà on a quand même pas mal d'articulations pour un petit âgé hop on va pouvoir plier la jambe vous voyez ça se plie pas complètement comme les comme les mg à revenir vraiment parallèle à ce niveau là mais on a quand même de quoi faire de pose des poses sympathiques avec ce petit kit comme je vous l'ai dit bien entendu le but n'est pas de s'amuser tous les quatre matins à le bouger dans toutes les positions on a quand même des polycap qui sont relativement fragiles voilà à force de jouer avec entre guillemets le polycap va se ramollir voire s'élargir au niveau de la ball joint qui va venir dedans et du coup ça risque de l'affaiblir bien sûr notre tête elle est mobile dans tous les sens on va pas revenir là dessus on a l'habitude voilà on a vraiment quelque chose de très souple pareil au niveau des chevilles vous voyez ça bouge quand même pas mal concernant les mains vous avez ces deux là vous voyez deux petits points fermés vous allez avoir donc cette petite main supplémentaire avec donc le doigt sur la gâchette pour tenir le beam rifle donc vous avez trois mains dans ce kit concernant les beam saber vous en avez deux sur le backpack comme vous le voyez ici qui peuvent bien entendu être retirés afin d'y positionner la petite lame de couleur rose translucide et vous en avez deux autres alors ces deux autres beam saber vont venir dans les deux petits compartiments que vous avez ici je vais me rapprocher comme ça on verra mieux voilà donc vous voyez là je viens d'ouvrir deux petits compartiments au niveau de l'avant-bras comme ceci donc là ils n'y sont pas tout simplement parce que tout à l'heure quand j'ai commencé la vidéo vous avez vu qu'il était entièrement équipé avec les gate lignes et les boucliers donc ça nécessite de retirer les deux petits beam saber le petit beam saber a donc le petit trou que vous voyez ici qui va venir se glisser sur la petite fixation qui est là faut bien faire attention il ya un sens vous voyez là il ya le trou pour la lame il faut le mettre du coup vers le haut vers le côté extérieur hop voilà comme ceci une fois que c'est placé vous il ne vous reste plus qu'à fermer la petite trappe avec ap mois là et du coup celui ci s'intègre parfaitement puisque si je ferme l'autre de l'autre côté vous voyez il est exactement pareil on distingue juste ici que ça dépasse par rapport à ce côté là vous pouvez intégrer vos deux beam saber est ce qui est intéressant hop non je vais le faire de l'autre côté ce que je voulais vous montrer c'est une fois qu'il est fixé sur cette petite partie à cette pièce là cette pièce là peut se retourner comme ceci et venir se fixer dans ce sens voilà donc c'est pas entièrement articulé il faudra juste la la sortir et la refixer dans l'autre sens et vous voyez qu'on peut mettre donc notre petit beam saber vers le bas ce qu'il est donc intéressant de faire avec ce petit gimmick c'est de venir placer la lame du beam saber comme ceci et on est comme dans l'animé avec le beam saber utilisable directement sur le bras hop là bon ça c'est un petit truc qui arrive souvent il faut faire attention voilà de pouvoir utiliser le beam saber directement sans le décrocher de l'armure voilà donc c'est un petit gimmick vous voyez hop il suffit juste d'ouvrir comme ceci de retourner la pièce de la fixer comme ça et vous avez deux beam saber totalement utilisable sans que les mains soient occupées toi tu vas venir là et je vais vous présenter un peu l'ensemble des armes on a ce magnifique bouclier donc ce bouclier là et la version déployée avec le psycho frame apparent du bouclier de l'unicorne puisque vous en avez trois de ce type là et un normal la fameuse gate link que vous avez aussi en trois exemplaires comme les boucliers donc vous voyez on en a deux avec les petites lentilles roses ici qui vont être mobiles comme ceci hop la tech voilà donc ça vous pouvez le bouger vous le mettez comme vous voulez et on retrouve ici une petite fixation un petit trou qui est ici et également de ce côté donc comment ça fonctionne globalement votre bouclier vient de ce côté là le côté où la partie est en relief et là vous voyez je vais me rapprocher ici on a deux petits crochets il y en a un ici et un ici c'est ces crochets là qui vont venir se fixer hop là sur les deux petits trous de notre unicorne donc comment on fait on fait comme ça et là déjà notre unicorne il a une gate link sur le bras et ça rentre déjà super bien pour utiliser donc le petit trou qui ici avec la petite fixation qui est là pour faire venir notre bouclier en mode psycho frame sur le bras de notre unicorne et là déjà on commence à avoir un petit unicorne qui commence à en imposer un peu plus que sans ses accessoires bien entendu vous pouvez faire ça avec les trois boucliers et les trois gate links voici la lance telle qu'elle est en mode déployée vous voyez qu'elle est plutôt imposante avec aussi vous plus grande même que le que le kit en lui-même on va reculer hop voyez on est quand même sur quelque chose qui est vraiment imposant qui est plutôt long donc cette lance vous voyez qu'il ya les effect parts des lames laser qu'on peut retirer bien entendu hop là voici notre lance sans ces lames du coup ceci est un accessoire qui est qui peut évoluer qui est qui est modulable donc vous allez pouvoir enlever cette pièce là et vous allez pouvoir également enlever cette pièce là alors là il ya une petite astuce il faut d'abord enlever ça ensuite retirer ceci et retirer cela et là on a vraiment la pièce principale avec cette partie là qui est mobile alors pourquoi on peut faire ça parce que vous avez deux configurations vous avez celle que vous avez vu à l'instant où vous pouvez faire tout simplement cette version là donc vous voyez j'ai juste déplacé la partie en pointe ici vers l'arrière qui était juste là donc c'est pas compliqué hop ça vient juste s'emboîter comme ceci ou alors vous reprenez la petite pièce de tout à l'heure qui est là et vous revenez la fixer devant comme ça l'était au départ une deuxième version de cette lance est disponible puisque vous voyez qu'elle existe en version repliable avec d'autres pièces blanches et enfin pièces blanches que j'ai peintes puisque à la base elles sont grises donc il vous faudra user du pinceau pour avoir le même résultat ces pièces blanches là accueillent logiquement les lames laser et vous voyez que celle ci n'ont pas les emplacements pour y fixer les fameuses pièces puisqu'on est sur les versions entre guillemets lames non activées précision avec la lame repliée vous pouvez retirer donc les pièces qui ne peuvent pas accueillir les lames d'énergie pour y placer celles qui les accueillent et en version à moitié déplié donc c'est à dire qu'en gros vous n'allez pas déplié totalement votre 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 lance pardon je vais retrouver le nom voilà vous allez pouvoir venir fixer ça comme ceci et l'autre partie va venir se fixer tout simplement comme la version dépliée sauf que là on sera pas on sera pas déplié donc ça ça vient se fixer comme ça pour bien que ça tienne et vous voyez que là on a quand même la possibilité d'utiliser l'arme sans qu'elle soit totalement dépliée hop et vous pouvez bien entendu y mettre vos petites effect parts des lames laser comme ceci et comme celle là ici voilà c'est la lance repliée c'est très simple vous prenez votre guetting toujours du même côté ici là vous avez votre petite fixation comme tout à l'heure avec le bouclier hop on vient hop on fait comme ça là on est bon c'est fixé ensuite il n'y a plus qu'à prendre un bouclier parmi les trois que vous avez toujours pareil hop on a la petite fixation juste là on a le petit trou là hop c'est pas compliqué on aligne et hop là voilà et donc là du coup vous vous retrouvez avec un bouclier la lance repliée et le guetting ça impose voilà donc du coup vous pouvez après vous le configurez comme vous voulez vous pouvez mettre les trois comme moi vous pouvez mettre juste le bouclier et la guetting passons au bouclier maintenant qui n'est pas en mode destroy donc c'est à dire sans la psychoprame apparente et vous voyez qu'il est beaucoup plus simple puisque celui ci il est fermé vous voyez on a toujours la petite fixation ici c'est ce qui va vous permettre toujours sur une des guetting de le mettre comme ceci hop là hop là et ça ça vous permettra de le mettre dans le dos de l'unicorn et là ça y est notre unicorn il a ses trois boucliers équipés avec lui hop je vais peut-être mettre dans le champ ça sera mieux et ses trois guetting voilà comment on vient fixer donc là ça commence à devenir de plus en plus imposant et on va regarder comment on fait pour venir fixer les bim canons supplémentaires donc vous voyez ici il ya une petite une petite fixation supplémentaire et je vais vous montrer comment ça fonctionne après vous avoir présenté rapidement les deux bim canons hop on en parle les voilà les deux bim canons donc dessus vous constatez qu'on a deux racks à munitions supplémentaires donc ces racks là alors vous voyez ça ça tourne vous pouvez les enlever vous pouvez les faire tourner vous pouvez les mettre comme vous voulez hop là tac ça s'enlève et ici vous avez donc un rack supplémentaire pour les munitions que vous venez glisser juste ici donc lui c'est pareil il va pouvoir tourner sur lui même et être retiré puisqu'on a deux petits trous de chaque côté pour les fixations voilà globalement on est sur un bim canons de base tout simple avec une petite lentille de visée ici et voilà le gros trou ici qui fait bobo voilà donc hop focus merci donc du coup après on revient on fixe ça comme ceci hop on fixe ça comme cela hop dans le trou hop merci et du coup ça va venir se positionner dans le dos de notre unicorne gundam puisqu'ici vous le voyez il y a un petit trou et c'est le petit trou qui va venir se fixer sur la petite fixation qu'on a vu tout à l'heure hop là donc je vous rapproche le unicorne je vous remontre l'endroit spécifique et voilà tout simplement donc là vous voyez notre unicorne il a son bim canonne dans le dos je vais mettre le deuxième voilà hop là j'espère que je ne perds pas d'autocollant au fur et à mesure que je manipule mon petit kit ça serait dommage allez hop on aligne bien tout ça on recule voilà et vous voyez qu'il est plutôt stable parce que là quand même il a quand même pas mal de bordel sur lui notamment sur le dos au niveau de son backpack et vous voyez quand même il tient relativement bien donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a quand même beaucoup de poids sur l'arrière et vous voyez qu'il est quand même relativement stable donc si vous n'avez pas envie de mettre les gros réservoirs supplémentaires qui viennent à l'arrière là au moins vous pouvez le faire tenir et ça c'est plutôt sympa puisqu'on en parle les réservoirs les voilà donc c'est des gros cylindres hop là il n'y a rien d'exceptionnel c'est des gros cylindres en plastique avec deux petits hursters que j'ai peint en chromé et en clear red dedans et vous voyez qu'ils ont subi des petits soucis donc il va falloir que je les repeigne mais comme je voulais vous présenter la vidéo assez rapidement j'ai dit que je referais ça plus tard donc là on a un petit stickers rouge vous voyez qui fait le tour j'ai fait un peu de panel line pour rendre du détail en plus et là vous avez la petite fixation qui vient au niveau du backpack on le verra après donc ça c'est pas mal ça permet de vraiment faire en sorte que ça tienne bien et je peux vous garantir que c'est vraiment stable parce que même pour l'enlever cette pièce là c'est pas facile comme vous venez de le voir il faut vraiment relever toutes les petites pattes qui sont là pour venir les retirer donc du coup hop ça vient juste se glisser comme ceci tac et ensuite ça viendra se glisser à l'arrière du backpack la petite pièce que vous avez là qui est juste ici est un pied de support qui va vous permettre donc du coup de faire tenir votre unicorne droit avec ses réservoirs supplémentaires donc là c'est pas mal parce que c'est réglable vous voyez qu'ici il y a différents différentes fentes donc du coup il vous suffit juste de retirer hop cette pièce là on la met de côté hop il suffit juste de retirer cette pièce là tac comme ça à l'intérieur je vais vous montrer on voit qu'il y a des petits plots d'emboîtement il veut bien faire le focus avec la lumière c'est pas facile on va peut-être mieux les voir voilà vous voyez les plots d'emboîtement dedans je vois que mes autocollants se décollent voilà donc vous voyez il y a les petits plots d'emboîtement à l'intérieur c'est ça qui va vous permettre de mettre votre fixation comme ceci dedans et vous voyez qu'en fonction de l'emplacement où vous allez le mettre ça sera il ressortira plus ou moins à ce niveau là voilà vous pouvez le régler comme vous le voulez en fonction de la pose de votre unicorne voilà ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt pratique ça vous permet du coup de faire différentes poses et ensuite bien entendu on remet la petite pièce comme ceci et voilà donc vous en avez deux et on va les positionner sans plus attendre hop là donc du coup on va rapprocher notre petit unicorne qui n'est pas si petit que ça et donc comme je vous le disais hop ici on a un petit compartiment de chaque côté prêt pour accueillir du coup les réservoirs supplémentaires comme ceci hop là hop on attrape le deuxième hop là voilà et du coup on se retrouve avec un arrière ultra massif et du coup vous allez pouvoir jouer avec l'inclinaison grâce à ces deux petites pièces là comme je viens de vous l'expliquer le beam rifle hop là le voici le voilà le petit beam rifle que tout le monde connaît bien c'est celui de l'unicorne hop vous pouvez hop là non c'est pas ça que je voulais faire donc vous pouvez replier le petit manche la petite garde qui est ici hop voilà vous voyez hop ça c'est pas mal vous voyez qu'ici on retrouve la fameuse petite fixation qui vous permettra donc de venir le fixer sur une des gatling si le coeur vous en dit alors dernier petit détail les racks à munitions supplémentaires que vous allez pouvoir rajouter sur les jambes au niveau du côté des tibias donc hop je vais vous montrer je vais rapprocher un peu mon unicorne on va le mettre du côté où il y a le moins d'accessoires ça sera plus facile hop on va lever le petit bras et donc vous voyez ici on a un petit trou et ici aussi donc c'est tout simple la partie avec la pointe ici vers le bas celle-ci en haut il vous suffit juste de venir le positionner tel quel hop ça s'emboîte et voilà revolote de l'autre côté et on se retrouve avec notre unicorne full équipé maintenant on va passer aux trois fameux socles qui sont livrés avec notre full armor unicorne donc ces trois petits socles là l'intérêt qu'ils ont c'est de pouvoir faire des poses dynamiques avec les différentes armes et accessoires de celui-ci notamment avec les donc gatling et les boucliers donc tout simplement ici on a une petite fixation vous voyez en U qui va venir utiliser cette fixation là donc on vient le placer comme ceci tac et voilà et du coup ça vous permet de maintenir votre bouclier et votre gatling sur le socle et ça c'est vraiment sympa parce que du coup ça fait comme dans l'animé de notre cher Gundam Unicorn de pouvoir faire des petites attaques à coups de bouclier gatling comme ceci tac hop et on va mettre la dernière voilà et là c'est pas mal parce que du coup ça vous le mettez comme ça vous le mettez comme ça vous le mettez comme ça et derrière vous mettez bien entendu avec une action base c'est mieux hop là vous mettez votre unicorne comme ça votre unicorne il est protégé par ces trois gatling et en fait je vais vous faire un cadrage différent hop là comme ceci et vous voyez bon moi je l'ai pas mis dans une pose dynamique mais parce que j'ai pas de petite action base qui va pour un HG pour le moment mais du coup vous le mettez en position dynamique en train de voler derrière ces trois gatling et vous voyez que ça rend plutôt pas mal c'est vraiment sympa ça donne de suite un peu plus de dimension dans l'esprit d'un combat voilà tout simplement voilà donc ça c'est vraiment pas mal les trois petits socles sont livrés avec le kit donc ça c'est une super attention de la part de bandai qui donc nous permettra de faire des petites poses dynamiques ces socles là on peut aussi les utiliser d'une autre façon donc je vais vous montrer ça sans plus attendre donc là il vous faudra juste un socle avec la fameuse pièce en triangle comme ça il faudra venir fixer dessus ensuite vous faudra toujours vos boucliers avec les gatling et là il vous faudra faire un petit truc il faudra juste replier une partie du psycho frame donc vous prenez comme ça cette partie là et celle là vous voyez elles peuvent effectuer une petite rotation et on va les laisser comme ça donc il ne faut pas oublier les petites pièces qu'on avait tout à l'heure sur les trois socles parce que sans ça on ne pourra pas fixer nos boucliers voilà donc c'est rotatif donc il ne faut pas avoir peur là il est complètement mis comme il faut pas une fois que vous avez fixé c'est pas stable donc vous le tenez et on recommence avec les deux autres boucliers donc une fois que c'est fixé vous ajustez parce que c'est rotatif un ici voilà façon à ce que ça fasse un truc plutôt joli et stable voilà et vous voyez là ça tient donc on replie les petites ailettes avec les psycho frames on fait ça et là vous avez le super bouclier de la mort qui vient de protéger notre full armor unicorn qui est juste là derrière préparé au combat toujours le mieux dans une pause dynamique c'est mieux mais vous voyez on peut faire quand même des choses vraiment sympa avec le contenu de ce kit hop on va se placer différemment comme ça et vous voyez ça rend plutôt pas mal donc on a fini avec ce review tout ça pour dire que je suis vraiment très content de ce petit kit il est vraiment sympa il est plutôt long à monter pour un âgé c'est normal puisqu'il ya quand même pas mal de grappes comme je l'avais signalé dans l'unboxing puis vous voyez quand même le résultat est vraiment sympa surtout vous allez pouvoir faire pas mal de poses sympa puisque vous avez les trois petits les trois petits socs pour les boucliers qui vont vous permettre de faire vraiment les poses que vous souhaitez vous pouvez tout simplement le poser comme moi j'ai fait il est juste sur ses jambes avec les les tangs derrière qui le supporte un peu en arrière et les trois boucliers qui en forment un seul devant pour le protéger mais libre à vous ensuite de faire des poses dynamiques avec une action baie supplémentaire je pense que je vais investir là dedans rapidement histoire de vraiment le mettre dans une position dynamique sympa vraiment très content de très bonnes impressions sur ce kit beaucoup de pièces bien articulé malgré le fait que ça soit un âgé est vraiment la version full armor avec tous ses équipements c'est vraiment une tuerie en tout cas c'est un kit que je vous conseille fortement que je vous recommande bref un petit kit vraiment sympa j'espère que ce review vous aura plu que ce nouveau format un peu différent de d'habitude où on voit toutes les articulations machin machin j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à mettre surtout vos impressions en commentaire savoir s'il ya des choses à améliorer c'est toujours bon à prendre concernant le petit concours dont je vous avais parlé je n'ai pas oublié c'est juste que je suis encore en train de m'organiser sur le comment et quoi faire donc soyez patient ça va arriver ne vous inquiétez pas concernant aussi le live le stream dont on avait parlé aussi dans le dernier vlog je ne vous ai pas oublié non plus je suis encore en train d'organiser il faut savoir que j'ai bossé les deux derniers dimanche qui a eu c'est pour ça qu'il ya un peu de retard sur la chaîne donc veille m'excuser mais vous inquiétez pas je n'ai pas oublié les choses vont arriver prochainement en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à tous à très bientôt